Des fois, c'est pas mal de remonter dans le temps. Et là, je reviens en mai 2020 où on a eu une décision du Conseil des Poudhommes de Bourg-en-Bresse. Pourquoi on s'intéresse à ça ? Puisque c'est pour mettre en avant des personnalités de la LREM, il faut quand même remettre, comme ils disent, l'église au milieu du village. Puisque quand on se targue d'être la conscience morale de notre nation, de mettre en exergue les propos, les actes des députés insoumis, des députés RN en fin de compte, de tous, autres que personnes qui ne sont pas dans la Macronie, ça commence à bien faire. Donc on va un petit peu, là je prendrai des personnalités de temps en temps, et on va se faire un petit bestiaire, en fait, de ces fameuses personnes, de ces députés, de ces ministres de notre belle nation de France. Puisqu'ils ne sont pas sans tâches, ils ont même des tâches plutôt collantes, visqueuses. Là, on va commencer par un monsieur qui s'appelle Stéphane Trompille, qui est député de notre beau pays. Et comme je le disais, on remonte dans le temps pour suivre un petit peu une histoire liée à des hachèlements chachouales, d'ex-collaboratrices. Puisque, a priori, c'est un truc assez courant. Le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, dont l'un a reconnu, le hachèlement chachouale, d'une ex-collaboratrice du député LREM Stéphane Trompille. Le parlementaire est également condamné pour le licenciement abusif de cette victime et d'un autre collaborateur. Il entend faire appel. Bah oui, il fait appel, mais somme toute, tout cela n'est pas très clair. Ce n'est pas très beau en pays de Macronie. J'ai pleuré quand j'ai ouvert le courrier du conseil du prud'hommes. C'était un immense soulagement. Je suis encore sous traitement pour me sortir de cette affaire. En tout cas, j'espère que ça pourra encourager d'autres personnes harcelées à sortir du silence. Explique l'ancienne chargée de com' de Stéphane Trompille. Elle vit aujourd'hui à 600 kilomètres de Bourg-en-Bresse, avec pour objectif de se, entre guillemets, reconstruire. Embauchée en juin 2017, cette femme de 32 ans aura supporté, entre guillemets, des propos chuchiste et chalache durant presque sept mois, avant un arrêt maladie inhérent à son mal-être au travail. Le député Delain l'avait ensuite licenciée durant cet arrêt maladie pour insuffisance professionnelle. Après l'audience du 13 février 2020, le conseil du prud'hommes a non seulement annulé ce licenciement, jugé abusif, mais il a aussi reconnu la collaboratrice victime, entre guillemets, de faits de archèchement et chéchoir. Stéphane Trompille doit lui verser 20 900 euros en guise de dédommagement global, la peine incluant le archèlement, le défaut de visite médicale, le licenciement abusif et la prise en charge des frais d'avocat. Bon, c'est pas cher payé, en fait, pour ce député de la République. Tu bosses ou tu touches là ? J'ai pas fait ça pour l'argent, mais pour être reconnu comme victime d'un homme qui s'est montré souvent odieux avec moi. Vous n'imaginez pas à quel point, conclut l'ex-collaboratrice. On sait depuis l'audience que le député a envoyé, entre autres choses, des messages du style, entre guillemets, tu bosses ou tu touches là ? Un autre ancien salarié de Stéphane Trompille se félicite de la décision du tribunal. Poussé à témoigner contre sa collègue, il avait refusé et écopé d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Les prud'hommes ont également fait sauter son motif. Il touchera l'équivalent d'un mois de salaire et 500 euros pour payer son avocat. Il déclare « J'avais suivi la campagne de M. Trompille, je l'ai vraiment vu changer après son élection. » Détail l'ancien collaborateur qui décrit un homme de plus en plus hautain. Ah bah pour un macroniste, cela ne m'étonne guère, mais bon. Il est extrêmement serein quant à la suite que sera donnée par la justice, assure son avocat, maître Éric Dèze. Remoue à l'Assemblée nationale, le patron des députés LREM, Gilles Legendre, a annoncé entre guillemets la mise en retrait de Stéphane Trompille du groupe majoritaire le temps de la procédure d'appel. Donc le temps a passé, M. Trompille est revenu au devant de la scène et on l'entend parler haut, le verbe clair. Donc tout ça n'est pas très très joli. Si cette condamnation devenait définitive, nous en tirerions toutes les conséquences, a indiqué le chef de file des marcheurs lors d'un point presse ce mardi 29 mai. Dans un communiqué, le collectif Cher Collaboratrice, Cher CHIR, ainsi que 39 députés de gauche et du centre, jugent qu'il n'est donc temps pour l'institution, il parle de l'Assemblée nationale, réagissent. Si la cellule de veille mise en place en janvier dernier est une avancée incontestable, en ne proposant qu'un accompagnement des victimes, elle ne suffit pas à prendre en charge de manière transversale la question des violences sexistes et sexuelles. A l'Assemblée nationale estime le collectif des collaboratrices et de ses députés, parmi lesquels Valérie Rabot, PS, Clémentine Autain, LFI et Cédric Villani, EDS. Nous attendons de l'institution qu'elle cesse par son silence de contribuer à ce climat délétère, qu'elle puisse prendre des sanctions disciplinaires et qu'elle apporte une protection plus importante aux collaboratrices et collaborateurs qui prennent la parole à Jutte-il. Ceci étant dit, un député est un élu de la nation, ça peut être le pire des salopards. S'il a été élu en toute conscience par ses administrés, il n'y a pas d'histoire, il siégera et il dira ce qu'il veut. C'est ça qui est important. Après, il faut que ses administrés votent en âme et conscience, c'est un fait. C'est un petit peu la problématique de Catanans. S'il est réélu maintenant, après tout ce qu'on a dit sur lui, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que ses administrés, ceux qui ont voté pour lui, ont voté pour cet homme-là, avec tous ses délires, sa violence, son comportement. En fait, les élus doivent représenter la population. Une population tourmentée, une population violente, une population pour qui, chaque jour un peu plus, la justice n'est plus qu'un vingt mots. Est-ce que ce n'est pas normal qu'elle ait des caractériels violents en tant que représentant ? C'est normal. Bon, alors, quand même, tout cela nous a amené une interrogation. Donc, on va copier-coller le nom de cet homme. Alors, Stéphane Trompille. Et on va chercher s'il y a eu une décision en appel. Donc, il y en a eu une au bout de moment. Alors, appel. Appel. Alors, le député de l'RM, c'est condamné. Donc, ça va être condamné. Trompille. Donc là, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on nous parle de l'appel. Parce que l'appel a dû passer. C'était en 2020. Ça fait trois ans. 5 juin 2021, non ? Attends, qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Là, je progrès. Attends, hop. On va. On va. Attends, hop. Poète, poète. Et on va agrandir un peu. Histoire de voir. Ah, je ne fais pas ça dans la même fenêtre. Bon, hop. Je fais ça avec vous. Parce que, bon. Je ne vais pas refaire un... Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez à peu près ce que je lis. Stéphane Trompille, un bilan contesté et en demi-teinte. Écarté de son parti La République En Marche, le député sortant Stéphane Trompille repart sur la quatrième circonscription sous l'étiquette Divers Centre. Il met en avant son bilan que les candidats qui seront face à lui 12 juillet prochain critiquent. Donc, en fait, en appel, il n'a pas été... Il n'a pas... Ça a été confirmé. Ceux qui me critiquent ne connaissent pas bien le mandat député alors que de se reposer devant les urnes, sans être cette fois investi par la majorité présidentielle, dont il est temporairement exclu Stéphane Trompille, élu en 2017, assume son bilan. Impossible d'évoquer le député sans parler de ses déboires. En novembre 2018, une vidéo postée sur Facebook le montre lors d'une attécation avec des gilets jaunes au pêche d'Atigna. Stéphane Trompille assure avoir été insulté, menacé, regrettant dans nos colonnes d'avoir perdu son sang-froid. Donc, en plus, c'est un homme violent. Mais bien, mais bien, et bien, et bien. En mai 2020, poursuivi parcellement sexuel par une ancienne collaboratrice, embauchée juste après son excès en 2017, il est condamné une première fois au conseil prud'homale et il le sera une seconde fois après avoir été attaqué par la jeune femme et un excès collaborateur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Bon, on n'a pas la suite, mais je pense que si on tape... si on tape condamné en appel, condamné, condamnation appel, tac, voilà. Le député est condamné, donc ça, c'est le même. On va trouver... Bon, là, vous ne voyez pas ce qui est écrit, mais en fin de compte, c'est des recherches Google. Peut-être directement en mettant ça dans la fenêtre... Attends, c'est où ? Actualité, d'accord. Comme ça, on aura peut-être directement un article qui parle de cette histoire. Ça serait pas mal. Hop. Donc, ça parle de Katanas. Condamné pour harcèlement fathoile. Député LRM, condamné au prud'homme pour harcèlement fathoile. Donc, euh... Non. Non, a priori, euh... L'appel n'a pas été publicisé plus que ça. L'édifiant avant terre des députés maltraitants. Alors, ça, c'est un article de Mediapart, mais il ne doit pas être complet. Ça doit être derrière un firewall. Euh... Ouais, c'est derrière un firewall. En fait, c'est le truc antinomique. C'est... Euh... Élection législative. C'est candidat, machin. L'élui s'est condamné pour harcèlement fathoile. Non, non, non. Bon, moi, je ne trouve pas... Je ne trouve pas l'information concernant l'appel, mais a priori, il avait été condamné en appel. Mais je n'ai pas... Violent fathoile à la RLM défaillance systémique. Ou systématique. C'est quand même... Ils ont quand même pas mal de valises. Ouais, ben, le problème de Mediapart, c'est que c'est toujours derrière un firewall. C'est un petit peu la bouse. Bon, on se quitte. On a fait le tour, en tout cas, du cas de M. Trompi Stéphane, qui est un député donc macroniste et qui est un être pendable et fort peu sympathique, il semblerait. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé ce sujet, mettez un j'aime. Si vous avez apprécié ma prestation, mettez un j'aime. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et puis, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens dans la description. N'hésitez pas à lâcher un euro et un petit cœur. C'est fait pour ça. Maintenant, je vais demander systématiquement. Je sais qu'à la fin, il y aura des gens qui vont se sentir coupables, la tête basse et tout. Et le pauvre, le petit chaton ! Vous donnez bien un petit peu de bouffe au chaton dans la rue, hein ? Et un vieux char à bougri, comme ça, dans son petit canapé avec son petit coca à la main. Non, rien ? Rien ? Bon, allez. Blague à part, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire consternante, hélas, puisque là, je vais rentrer dans une phase où je vais parler de choses peu fort peu amènes. Et c'est bien triste. Et puis, c'est bien triste. Mais bon, il n'y a que ça que vous aimez, alors qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Allez, à bientôt.